Alors ce matin, je voudrais passer un moment d'étude avec vous. Parce que nous vivons des moments de trouble. Ce sont des temps difficiles. Ce sont des temps que nous ne comprenons pas parce que notre monde est dans un état de trouble continuel. L'économie est plus que jamais secouée. Même le marché des valeurs est volatile. Notre monde entier est sur un précipice. Et les millions se posent la question, qu'adviendra-t-il ? Et très particulièrement, en ces derniers jours, nous vivons deux événements particuliers. Même si vous n'avez jamais écouté le Coupé-Décalé ou le Rock'n'Roll, vous êtes au courant de la mort de deux légendes africaines. L'une de ces longues est de ma génération. Et l'autre est d'ailleurs un oncle à moi. Et beaucoup se posent la question, où sont partis ces légendes ? Donc eux-mêmes disent qu'ils ne vivent à jamais. Car, dit-il, un artiste ne meurt pas. Cela me rappelle d'une récitation de l'enfance, où on dit que les morts ne sont pas morts. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, frappés par le deuil. C'est un fléau, un intrui. Parce que depuis que la mort existe, personne n'est habitué à la mort. Et la preuve est que chaque fois que nous perdons un être cher, nous nous sentons secoués psychiquement, psychologiquement, même physiquement et financièrement. Même socialement. Oh, chers auditeurs et auditrices. Que nous dit le créateur de la vie ? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre sur la mort ? Que pouvons-nous savoir de nos êtres chers qui ne sont plus parmi nous les vivants ? Devrons-nous dire, repose en paix ? Ou paix en son âme ? Devrons-nous les pleurer ou les célébrer ? Devrons-nous nous réconforter en disant qu'ils demeurent avec nous en esprit ? Ou seront-ils réincarnés ? La Bible nous dit, s'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient. Et qu'ils penseraient à ce qui leur arrivera. Dieu connaît nos cœurs, chers amis. Il lit tous les secrets de notre âme. Il connaît la fin dès le commencement. Et si Jésus lui-même, le sauveur de cette terre, a pu prier Père ? Si cela était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. La coupe de la mort. Mais non pas ma volonté. Mais ta volonté. Quelle doit être notre attitude face à la mort ? Permettez-moi de prier avec vous. Éternel, cette parole t'appartient. Ce sont les paroles que toi-même tu as inspirées par ton esprit. Que les auditeurs et auditrices n'écoutent pas ma voix, mais ta voix. Que cela ne soit pas mon interprétation, mais ton explication. Que cela ne soit pas ma logique. Mais que cela soit une révélation de ta part. Que les âmes soient sanctifiées par ta vérité. Que les âmes soient affranchies par cette vérité. Que les auditeurs et auditrices puissent prendre une décision pour leur éternité. Que les cœurs soient réconfortés. Que les âmes retrouvent de l'espérance en toi. Oh, et qu'à la fin, nous puissions nous glorifier en toi. Au nom de Jésus Christ. Amen. Chers auditeurs et auditrices. Que dit la Bible sur la mort ? Que nous révèlent les Saintes Écritures sur ce phénomène ? Mais permettez-moi de vous supprimer que c'est Dieu lui-même qui parla le premier de la mort. Mais il a toutes les créances pour parler de la mort. Pour nous expliquer ce qu'est la mort. Parce qu'il est le créateur de la vie. Après sa création dans Genèse chapitre 2, nous lisons qu'ainsi furent terminés le ciel et la terre et toutes leurs armées. Et Dieu s'adressant ces termes à l'homme au verset 16 et 17. Alors qu'il lui avait donné un paradis. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Mais, mais, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est certain. Je lis dans la Bible, Louis 2, 21. Chers amis, Dieu avertit l'homme. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est certain. Il mettait en garde l'homme contre les conséquences du péché. Et c'est pour cela que Paul va nous exposer dans le livre aux Romains, chapitre 6, verset 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ainsi, chers amis, la mort est une distorsion du point originel de Dieu. Je ne voulais pas la mort de l'être qu'il avait créé. Pour moi, on est sa création. Et dans Genève, chapitre 3, verset 19, nous lisons encore Ce qui se prie, qui dit « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. » Et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Puisque c'est d'elle que tu as été. Oui, tu es poussière. « Et tu retourneras à la poussière. » Oh, ce fut la sentence prononcée par Dieu. Je n'imagine pas comment le cœur de Dieu saignait. Comment son regard était attristé en prononçant ses parents. Parce qu'il n'avait pas créé l'homme pour qu'il meure. Il l'avait créé pour qu'il vive. Et c'est pour cela que la plus misérable des vies est même la plus valourable lorsque survient la mort. « Chers amis, c'est parce que nous n'étions pas destinés à mourir. » Mais comme l'ecclésiaste le dira, « Tous les jours de l'homme sur cette terre, parce que peine et dure la beurre, et après vient la mort. » « Dans mes oreilles, nous naissons pour mourir. » « Hélas, les cimetières sont les villes les plus peuplées aujourd'hui. » Parce que la mort n'a pas de distinction. « Ce n'est pas une affaire de race ou de religion. » « Ce n'est pas une affaire de statut social. » « Ce n'est pas une affaire d'être célèbre ou de ne pas être connu. » Mais devant cette réalité, nous sommes aussi face à une inconscience ou dirais-je une insouciance. « Non, non, mais c'est ce qu'il y a de moi. » « Donc, on va dire ce qu'il y a de moi. » « Dans la Bible, au livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 5, 6, 6, 6. » « Salomon dit cette vérité. » « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. » « Oui, nous devons savoir que nous mourrons. » « La mort est une réalité avec laquelle nous devons vivre. » « Il dit, en effet, ils savent qu'ils mourront. » « Nous ne pouvons pas nous dérober à cette réalité. » « Elle est triste, oui. » « Oh, cela fait de la peine de perdre des êtres chers. » « Mais c'est une réalité. » « Et ils continuent en disant. » « Tandis que les morts ne savent plus rien. » « Et ils n'ont même plus de récompense à attendre. » « Puisque leur souvenir est oublié. » « Même leur amour. » « Leur haine. » « Et leurs ailes. » « Elles ont déjà disparues. » « C'est-à-dire qu'en face de la mort, je ne comprends pas pourquoi les familles ont encore le temps et la force de se disputer. » « Même leur amour. » « Leur haine et leurs ailes ont déjà disparu. » « Salomon Kotsurin disant. » « Ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » « Salomon, il dit, vous le savez. » « Et c'est pour cela même qu'il nous donne ce conseil au verset 10. » « Tout ce que tu trouves à faire. » « Le livre que tu dois écrire. » « Le business que tu dois faire prospérer. » « Le diplôme que tu dois avoir. » « Le travail qui t'encombe. » « La femme et l'enfant que tu dois aimer. » « Le poste dont tu es responsable. » « Tout ce que tu trouves à faire. » « Fais-le avec la force que tu as. » « Car il n'y a ni activité. » « Ni réflexion. » « Ni connaissance. » « Ni sagesse. » « Dans le séjour des morts. » « Là où tu vas. » « Oh, hélas. » « Les cimetières sont remplies de livres qui n'ont jamais été écrits. » « De gens qui n'ont jamais été composés. » « De compagnies qui n'ont jamais été ouvertes. » « De mariages qui n'ont jamais été consolidés. » « De zelles qui n'ont jamais été consommées sur cette terre. » « C'est pour cela que le trait d'union qui se trouve sur notre épitaphe. » « Entre notre date de naissance et notre date de mort. » « Ainsi se résume notre vie. » « C'est pour cela qu'Adams a voulu qu'on écrive sur sa tombe. » « Là où tu es, j'étais. » « Là où tu es, j'étais. » « Maintenant, maintenant. » « Maintenant, vaillez. » « Là où tu es, j'étais. » Tu seras Là où je suis Tu seras Pour dire Qu'il y a eu un temps où il était aussi vivant Oui il y a un temps pour naître Un temps pour mourir C'est pour cela que le grand prédicateur Charles Spurgeon a dit Lorsque vous naissiez Lorsque vous naissiez Vous pleuriez Et tout le monde était heureux Vous devez en sorte que lorsque vous mourrez Vous soyez en train de sourire Que tout le monde soit en train de pleurer Oui chers amis La mort est une réalité En face de laquelle nous pouvons Être satisfaits Dans son 115 verset 17 La Bible dit Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'éternel Ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence Lorsque vous vous levez en pleine vie Vous avez toutes les raisons pour célébrer l'éternel Cher ami Oh vous devez le louer à Hautevoir Parce que la mort est un monde de silence Dans le livre des sommes Nous lisons dans Somme 146 verset 4 Somme 146 verset 4 Leur souffle s'en va Ils retournent à la terre Et tenez vous bien Et leur projet meurt avec eux Les projets de Didier Comme il vit Sénaya sont morts avec eux Chers amis Chaque jour Vous donne une occasion De vivre Pas de passer dans la vie Parce que nous passons de la vie à la mort Et c'est pour cela que Job nous interpelle Dans Job chapitre 10 Verset 21 Job chapitre 10 Verset 21 Avant de m'en aller Pour ne pas en revenir Oui Il commençait même dans le verset 20 Ma vie est si courte Laisse moi Éloigne toi de moi Pour que je respire un peu Avant de m'en aller Pour ne pas en revenir Dans le pays des ténèbres Et de l'ombre de la mort Et bien Dans le chapitre 11 De son livre au verset 8 Il dit Elle est aussi haute que le ciel Comment t'y prendras-tu Elle est plus profonde Que le séjour des morts Et pourras-tu en savoir Oh chers auditeurs et auditrices De la vie en abondance On peut On peut Sourire en face de la mort Oui En confiant notre vie à Jésus De ce bord du monde Parce que nous n'avons que Peu de temps à passer Ici Avant que les flèches de la mort Atteignent notre âme Nous savons Que bientôt nous serons appelés Mais l'éternité s'offre à nous Parce que nous n'avons qu'une vie à vivre On peut la vivre comme nous la voulons Mais c'est plutôt une opportunité Qui s'offre à nous Pour nous préparer à l'éternité Mais lorsque le voile sera tiré Oh ce sera fini pour faire quoi que ce soit Et nous devons pouvoir dire Au crépuscule de notre vie Oh j'ai tout accompli Oh cher ami Hélas Hélas Le diable L'adversaire L'archennemi Il dit autre chose Que ce que la Bible nous dit Que ce que le créateur de la vie nous dit C'est pour cela que Au généal chapitre 3 verset 4 Il ajouta aussi ses propos Au propos du créateur Au verset 3 et 4 C'est pendant ce qui concerne le fruit de l'arbre Qui est au tomilot du jardin Dieu a dit Vous n'en mangerez pas Sinon vous mourrez Mais c'est rendu alors à la femme Vous ne mourrez absolument pas Et nous ne mourrons absolument pas Et aujourd'hui la mort Est palpable Oh les cercueils Oh les cortèges funéraires Oh les apatames de deuil Les filles et les pleurs dans les cimétaires Sont la preuve que le diable N'est pas seulement un menteur Mais le père du mensonge Il dit vous ne mourrez pas Et aujourd'hui Il continue une part Parler au travers de cette récitation Les morts ne sont pas morts Oh oui Mais La Bible nous dit Que nous mourrons Et malheureusement Des chrétiens aussi Des gens qui aiment le Seigneur Qui veulent vivre selon sa parole Ça gâche à cette doctrine C'est une pernicieuse Séduisante du diable Car le concept chrétien D'une âme immortelle Ne vient pas de la Bible Mais il s'est introduit dans l'église Par l'entremise de sources païennes Et en particulier La philosophie grecque Les défenseurs de l'église primitive Employèrent des concepts Néo-platoniciens Pour toucher le monde Et c'est pour cela que William Gladstone Quatre fois Premier ministre de l'Angleterre Dans les années 1800 Et pendant sa jeunesse Et qui pendant sa jeunesse Ava eu le désir D'entrer dans le ministère Par s'oral Et qui conserva Tout sa vie Un intérêt marqué Pour la théologie La doctrine d'une immortalité naturelle En opposition A l'immortalité chrétienne S'infiltra dans l'église Par la porte arrière Et oui par la porte arrière Parce que si c'était par la porte de devant Dieu l'aurait fait comprendre dans sa parole Parce que dans le terme hébreu Nechama Que nous trouvons dans Genèse Chapitre 2 verset 7 La Bible parle de souf L'autre terme rouak signifie esprit ou vent Ou une disposition Nefèche par de l'âme ou de la vie Que possèdent les humains et les animaux Nefèche Donc d'où vient ce concept De l'immortalité de l'âme Tenez-vous bien Cela a été Premièrement enseigné dans l'Egypte antique Et en Babylone Dans l'encyclopédie juive Publiée en 1941 Dans le volume 6 Titré L'immortalité de l'âme Au paille 564 et 566 Nous lisons ceci La croyance que l'âme continue d'exister Après la dissolution du corps Est une spéculation Qui ne peut être trouvée expressément Dans les scènes écritures La croyance en l'immortalité de l'âme A été enseignée aux juifs Qui étaient en contact Avec les pensées grecques Et qui prônaient la philosophie de Platon Qui était l'enseignant principal De cette idéologie Et qui lui-même a été influencé Par les mystères d'Orphie et de Lusiennie Qui étaient des enseignements Babylonien et égyptien Les mystères orphiques et Lusiennie Dans le volume 2 De cette même encyclopédie Titré A la page 812 Platon qui vécu de 428 à 348 avant Jésus-Christ Qui était un philosophe grec Et apprenti de Socrate Et vous savez pour la petite histoire Que Socrate disait Que la mort nous aidait à nous libérer Du corps qui était une cage pour l'âme J'avais un professeur chrétien Et lui-même était chrétien Parce qu'il enseignait Que l'âme immortelle Se séparait du corps Qui était son cage A la mort Donc dans l'encyclopédie internationale Standard de la Bible Nous lisons ces points de vue du judaïsme Sur l'âme Nous sommes toujours influencés Plus ou moins par Les grecs et les idéologies platoniques Que le corps meurt Cependant l'âme est immortelle Et il continue en disant Cette idée est complètement contraire A la conscience israélite Et ne peut être trouvée dans l'Ancien Testament Donc vous voyez Même l'histoire séculière révèle Que ces concepts de l'immortalité de l'âme Étaient une croyance Ancrée dans le paganisme Et ce n'est en aucun cas Un enseignement biblique Puisque cela ne peut être trouvé Ni dans l'Ancien Ni dans le Nouveau Testament Et aujourd'hui malheureusement Le diable nous fait croire Même que nous pouvons aller au ciel Directement ou en enfer Et nous avons montré Des doctrines de l'enfer Ou du purgatoire Qui ne reflètent pas en effet Le caractère aimant du Dieu Cela prête à confusion Dans beaucoup de familles Dans beaucoup d'églises Et cela c'était Depuis des siècles Même lorsque nous allons à l'école C'est ce que l'on nous enseigne Depuis le coup primaire Que les morts ne sont pas morts Alors que dans Ecclésiastes Chapitre 9 verset 5 Nous les ont bien ceux-ci Les vivants en effet Savent qu'ils mourront Mais les morts ne savent rien Et il n'y a pour eux plus de salaire Puisque leur mémoire est oubliée Et aujourd'hui Beaucoup même essaient d'expliquer Cette immortalité de l'âme Par la parabole de l'homme riche Et de l'azard Comme une évidence Que nous devons aller soit Aussi à l'eau en enfer Lorsque nous mourrons Mais tenez-vous bien s'il vous plaît La Bible ne se contradit guère L'azard que Jésus a recité Était différent de ce l'azard Parce que c'était même un myth Qui circulait au temps de Jésus Avant même que Jésus ne n'a qu'il Oui c'était en fait un mythe Qu'il a utilisé pour illustrer un point Puisque c'est ce que les gens De cette époque comprenaient Et voyez-vous même les disciples de Jésus Diront ceci dans Hach chapitre 2 Versets 29 et 34 Hach chapitre 2 versets 29 et 34 Hommes frères Qu'il me soit permis de vous dire librement Au sujet du patriarche David Un patriarche Un homme selon le coeur de Dieu Qu'il est mort Qu'il a été enseveli Et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous Et au verset 34 il dit Car David n'est point monté au ciel Mais il dit lui-même Le Seigneur a dit à mon Seigneur Assieds-toi à ma droite David Mais il dit Oui nous lisons cette parabole dans Luc chapitre 16 Verset 19 à 31 Verset 19 à 31 Jésus parle d'un homme riche Et d'un mendiant Le mendiant est mort Le riche n'a jamais voulu aider ce mendiant Même lorsqu'il veut manger les miettes qui se trouvaient sous sa table Alors lorsque les deux moururent Le mendiant a là au ciel Et le riche a là en enfer Et c'est à cause de cela que certains disent Que lorsque nous mourrons Soit que nous allons en enfer ou au paradis Mais tenez-vous bien La langue originale Et le contexte de cette histoire Sont figuratifs Parce que la plupart des scènes de cette parabole Sont en contradiction avec les enseignements de la Bible même Ce que Dieu m'a révélé L'histoire commence avec ce mondien Qui avait plusieurs plaies Et qui s'appelait Lazare Chaque jour il venait Supplier le riche L'homme riche ne l'aida point Et lorsque Lazare mourut il alla au ciel Lorsque le riche aussi mourut il alla en enfer Et puis voyant ce qui se passait en enfer Le riche plaidait avec Jésus de l'envoyer ou d'envoyer Abraham Pour pouvoir aider ceux qui étaient Dans la même condition que lui Et ne se souciait pas des hommes pauvres Ou bien même d'envoyer Lazare Et Dieu a dit pourquoi la famille l'écouterait S'ils ignorent les messagers que Dieu a déjà envoyés Le contexte de cette parabole nous dit que Jésus réprouvait les leaders religieux de son temps Et la parabole signifiait que l'homme riche représentait la nation juive Et l'homme pauvre représentait les parents L'homme riche avait la connaissance du roi des rois C'est pour cela qu'il était habillé en poupe Qui était la couleur de royauté Il y avait les moyens pour atteindre la justification Qui était signifiée par la laine Mais comme la parabole nous le dit Il montre que les leaders religieux N'avaient pas part au royaume des cieux Alors que le pauvre homme Alors que nous avons deux Était au sein d'Abraham Jésus disait Que notre statut personnel ne garantit guère notre salut Et il voulait signifier aux juifs que c'est seulement par la grâce de Dieu Qu'ils pouvaient être sauvés Et non par leurs oeuvres ou leurs descendants Parce que c'est ce qu'ils disaient Qu'ils étaient les descendants d'Abraham Mais la parabole nous parle du père Abraham Qui ne pouvait aider le riche homme qui se retrouvait en enfer Puisque dans le Galat chapitre 3 verset 29 Nous sommes tous chrétiens Les descendants d'Abraham Et Jésus Christ est venu pour réconforter ceux qui sont dans la peine Et guérir les plaies Comme les plaies de Lazare Et ce sont ceux seulement qui se rendent compte de leur pauvreté spirituelle De leurs besoins de Christ Qui peuvent avoir part à ces bénédictions Et il voulait aussi dire aux disciples Vous devez aller aider les païens Et ne pas les condamner Et c'est pour cela que Lorsque quelqu'un meurt N'étant pas le greffier du tribunal divin Nous ne pouvons pas statuer sur le sort de celui qui est mort On ne peut dire que la personne ira au ciel Ni dire que la personne ne veut pas le faire Parce que la Bible nous dit que ses oeuvres les suivent Ceux qui meurent en Christ Alors pour cette affaire d'enfer et de paradis Attendez seulement un peu Un peu seulement Un peu seulement je dis Car dans Jean chapitre 7 verset 33 à 34 Je dis je suis encore avec vous pour un peu de temps Puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé Vous me chercherez Vous ne me trouverez pas Et là où je serai Vous ne pouvez pas venir Même Jésus ne disait pas Qu'à sa mort Il irait au ciel en même temps Puisque le jour de sa résurrection Il a défendu à Marie de Magdala De le toucher Parce qu'il n'était pas encore allé vers son père Oh chers amis Jean chapitre 13 verset 33 nous dit Mes petits enfants je suis encore avec vous pour un peu de temps Vous me chercherez Et ce que j'ai dit aux juifs Vous ne pouvez pas venir où je vais Je vous le dis à vous maintenant Ah oui Dieu seul est immortel Même Jésus en tant que Dieu Puisqu'il avait la forme humaine N'était pas immortel Combien encore vous et moi Paul est clair dans 1 Timothée chapitre 6 verset 14 à 16 De garder le commandement reçu En vivant sans tâche et sans reproche Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus Cette apparition le bienheureux seul souverain Le roi des rois et le seigneur des seigneurs La révélera au moment voulu Il est le seul à posséder l'immortalité Lui qui habite une lumière inaccessible Et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir A lui soit l'honneur et la puissance éternelle Alléluia Oh chers amis La Bible nous dit que l'âme Devient poussière Parce que l'âme Selon la Bible Est une personne qui vit Une âme vivante Dans Jésus chapitre 1 verset 20 Dieu dit que l'eau pilule d'animaux vivants Et que des oiseaux volent dans le ciel au dessus de la terre Au chapitre 9 verset 10 La Bible nous dit Avec tous les êtres vivants Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous Tant les oiseaux que le bétail Et tous les animaux de la terre Avec tous ceux qui sont sortis de l'arche Avec tous les animaux de la terre Donc tout ce qui vit est une âme vivante Et c'est pour cela même que Jérémy nous soulignera Dans son livre au chapitre 13 verset 17 Jérémy chapitre 13 verset 17 Voici ce que nous lisons Une âme peut pleurer Si vous n'écoutez pas cela Je pleurerai en secret à cause de votre orgueil Mais je pleurerai abondamment Ils verseront des larmes Parce que le troupeau de l'éternel Sera emmené prisonnier Au chapitre 52 Verset 28 Verset 28 à 30 Le prophète Jérémy toujours nous dit Oh Voici le peuple que Nebuchadnezzar Ammena à captivité La septième année 3023 juifs La dix-huitième année de Nebuchadnezzar Il amena de Jérusalem 832 personnes La 23ème année de Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar, chef de garde Ammena 745 juifs En tout 4600 personnes Vous voyez chers amis La Bible utilise de façon interchangeable Ames vivantes Personnes vivantes Voilà C'est pour cela que nous ne devons pas nous laisser tromper Dans Ezekiel chapitre 18 verset 4 La Bible nous dit En effet Toutes les vies m'appartiennent Dit Dieu L'homme qui pêche C'est elle qui mourra Donc l'homme meurt L'homme meurt Chers amis Nous mourrons Et c'est pour cela qu'en face de la mort En face de la mort Nous devons plutôt faire recours au Seigneur Parce que lorsque Marie et Marc perdirent leurs frères Elle avait l'espérance de la résurrection Lorsque Marc apprit que Jésus arriva Seigneur si tu avais été ici Mon frère ne serait pas mort Et Jésus lui dit Ton frère ressuscitera Elle dit Je sais qu'il ressuscitera Lors de la résurrection Le dernier jour Donc même Marc avait L'espérance de la résurrection Dans Esaïe chapitre 38 Nous avons le prophète Qui s'en va vers le roi Ézéchias Dieu lui avait dit Voici ce que dit l'éternel Donne tes ordres à ta famille Car tu vas mourir Tu ne vivras plus Ézéchias Le visage contre le mur Et fit cette prière à l'éternel Alors la parole de l'éternel Fuit adressée À Esaïe Voici ce que dit l'éternel Le Dieu de ton ancêtre d'avis J'ai entendu ta prière J'ai vu les larmes J'ajoute 15 années à ta vie En face de la mort Nous pouvons plaider Avec le créateur de la vie Dans son 90 verset 12 Moïse nous donne un autre secret Enseigne-nous à bien compter nos jours Afin que notre cœur parvienne à la sagesse Oui nous pouvons demander la sagesse à Dieu De vivre de manière satisfaisante Après que nous soyons comblés Une vie en abondance Et lorsque nous verrons à paix des êtres chers Paul nous dit dans Thessaloniciens 4 verset 13 à 18 Que nous ne soyons pas dans l'ignorance Comme ceux qui n'ont pas d'espérance Ainsi nous croyons que Jésus est mort Et qu'il est ressuscité Nous croyons aussi que Dieu ramènera Par Jésus et avec lui Ceux qui sont morts Alléluia En effet le Seigneur lui-même a un signal donné Descendra du ciel Et ceux qui sont morts en crise Ressusciteront d'abord Encouragez-vous donc les uns les autres Par ses paroles Donc il y a de l'espoir face à la mort Il y a de l'espérance Cher ami Nous pouvons vivre une vie en abondance Nous pouvons être attachés au Dieu de la vie Et si nous devons ressusciter Cela veut tout simplement dire Qu'à la mort nous dormons Comme Jésus l'a dit Dans Jean chapitre 11 Nous nous reposons de nos oeuvres Nous fermons les yeux Et comme Salomon l'a dit Nous ne savons plus ce qui se passe Notre amour Notre zèle Notre haine disparaît Pour une prochaine émission Je vais vous expliquer Certains passages Que certains trouvent difficiles Dans la Bible Et mieux expliquer Ce qui s'est passé sur la croix Avec ce criminel Et comment devrons-nous faire Face aux témoignages De ceux qui Entre guillemets Meurent et reviennent Pour nous donner des témoignages Ou pour nous aider Notre Dieu créateur de la vie Nous te supplions de nous garder Au sein de ton amour Dans le creux de ta main Protège-nous Nous te supplions Car tu es notre seule protection Révèle-nous Les vérités cachées De ta parole Illumine-nous De ta lumière Et d'ici Toutes les ténèbres Car le diable Nous poursuit Tel un lion Régissant Nous qui sommes en deuil Nous qui sommes Dans la peine Nous qui attendons la mort Nous qui avons besoin De réconfort Et de consolation Au Père Ne nous oublie pas Toutes les supplions Ne nous oublie pas Au visite-nous Pouche-nous Et conforte-nous Console-nous Et donne-nous la force D'espérer en toi seul Et puisque nous mourrons Aide-nous à vivre sagement Et que nous puissions Avoir l'assurance De notre salut Pour être ressuscités Au dernier jour Voir à ton Seigneur Avoir ton abondance Que ton regard Illumine nos voies Que la grâce De notre Seigneur Jésus-Christ Pour le Dieu le Père Et la communion Du Saint-Esprit Soit avec nous tous Avec nous tous Amen